C'est parti. Je suis salarié de l'association qui s'appelle Framasoft et qui du coup est une des trois principales associations francophones à propos du logiciel libre, même si aujourd'hui on fait un peu plus que du logiciel libre. Et donc du coup je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a fait depuis environ la création de l'association et en particulier depuis cinq ans et vers quoi on est en train de se tourner actuellement. Donc les origines de Framasoft, alors éclaircissement soudain, Framasoft en fait ça vient de français et mathématiques et on a rajouté soft derrière puisqu'on parlait de logiciel à la base. Et donc du coup on a fait les suffixes et les préfixes par exemple, Frama, français mathématiques et voilà, l'association, enfin le groupement Framasoft a été créé. À la base donc c'était un prof de français et des profs de maths qui voulaient avoir une collection en fait de ressources de logiciels gratuits. Et là j'ai bien dit, pardon, gratuit et pas libre, vraiment juste des logiciels pédagogiques qui leur servaient. Et en fait ils ont fait un site web qui recensait tous ces logiciels. Et donc ça a pas mal circulé entre professeurs dans le secondaire. Et à un certain moment, il y a quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui sont venues leur parler d'un mouvement du libre qui avait été popularisé d'abord aux Etats-Unis et puis qui arrivait en France. Et que certains logiciels, ils étaient ce qu'on disait libres. Et puis ça a marché pas mal. L'annuaire qu'on appelle du coup aujourd'hui Frama Libre, il s'est pas mal développé. Et on a eu envie de faire d'autres choses à côté. On a eu par exemple un projet de maison d'édition parce que le libre, c'est pas uniquement des logiciels qui sont libres, c'est aussi de la culture. Et donc la culture par exemple c'est des bouquins, ça peut être des bandes dessinées aussi, ça peut être des vidéos, de la musique. Et on a justement une maison d'édition qui publie des bouquins en ressources libres que vous pouvez trouver sous forme papier ou sous forme électronique. Et qui sont du coup libres de droit en respectant les conditions de la licence que l'auteur a données. Mais du coup que vous pouvez pour la plupart modifier, adapter, repartager librement. On a aussi un blog, du coup qui s'appelle le Frama Blog. Et ça parle pas mal d'enjeux du libre, encore une fois pas uniquement le logiciel, mais de culture plus large, de service libre. Et il y a une très grande activité de traduction. Principalement évidemment de l'anglais vers le français. Et voilà, c'est une manière de contribuer à Framasoft qui n'est pas du tout technique. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ou qui ont déjà entendu parler du nom Framasoft ? Ou un truc qui commence par Frama ? C'est plutôt pas mal. C'est un très bon score. Eh bien, ça veut dire que du coup, ça a marché, notre petit cheminement depuis 2001. La création de ce réseau-là. On s'est constitué en 2003 en l'association loi 1901. Et en fait, malgré que pas mal d'entre vous connaissent, on n'est que du coup 35 bénévoles membres. Il y a un peu plus de bénévoles qui font d'autres choses, mais voilà, c'est vraiment les membres, c'est 35. Et on arrive à payer 9 salaires qui sont quasi tous en CDI. Ce qui est plutôt pas mal pour l'associatif. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Et du coup, c'est 90%, voire 95% du financement provient de dons de particuliers et quelques entreprises. Mais c'est vraiment du particulier. Et donc, ça veut dire que, apparemment, on est aimé. C'est bien. Donc, on faisait ces petits projets autour du logiciel libre, de la culture libre. Et c'était cool. Et puis, du coup, avec l'événement d'Internet, le fait que ça arrivait dans nos vies, dans nos poches, dans le fait qu'ils fassent se connecter à Internet pour faire des démarches, des compagnies, qu'il est partout. Et bien, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils n'étaient plus uniquement intéressés par des logiciels libres, mais également par ce qu'on appelle des services libres. Et donc, du coup, c'est des trucs que vous allez ouvrir votre navigateur Internet, de préférence Firefox, pour aller utiliser ces services. Et ça marchait. Du coup, les solutions qu'on proposait, nous, en disant, n'utilise pas Windows, installe un Linux, n'utilise pas Microsoft Office, installe LibreOffice, ce n'était plus vraiment au goût du jour. Et en même temps, il y a un mec, du coup, qui a été diffusé en grand écran tout à l'heure, qui, en 2013, a diffusé des informations secrets défense, où on s'est rendu compte que les États-Unis, globalement, surveillaient toute la planète. Ça, et le fait que, du coup, il y a eu le tournant entre le logiciel libre et le service libre, enfin, pardon, entre le logiciel et le service, ça nous a donné l'idée de faire une campagne qui s'appelle Dégongoulisons Internet, dont le nom est évocateur, mais ça ne se limite pas, évidemment, à Google, malgré le fait qu'ils sont bien sur la toile. Et donc, on s'est dit, on va essayer, pour chaque service qui existe, de Google, mais aussi, du coup, de Facebook, de plein d'autres acteurs, pas Amazon, parce qu'on n'avait pas envie de gérer les stocks du marché mondial, mais voilà, il y a pas mal de services Google, pas mal d'autres services qui ont le même système économique et qui sont problématiques pour tout un tas de raisons que je ne vais pas forcément réexpliquer parce que vous en avez déjà pas mal entendu parler. On s'est dit, voilà, on remplace sur une période d'environ trois ans, on sort plein de services disponibles en accès libre et on respecte les données et on prouve que c'est possible. Donc, voilà, pourquoi il fallait dégoogliser Internet ? L'approche que je présente, du coup, Tristan Lito, du coup, il présente ses problématiques sur le souloprisme de la vache à lait que vous avez vue, que ce n'est pas une relation de commerce. Et nous, on présente ça plutôt sous la forme de la triple domination. C'est-à-dire qu'on est tout petit face à Google et aux autres géants du web, parce qu'on avait vraiment des géants, qu'on appelle du coup, enfin, qu'on domine sous la forme GAFAM. On a d'abord une domination technique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait sur Internet passe à un peu près par ces géants-là. Et donc, du coup, il y a plein de contenus et plein d'utilisateurs. Et non seulement tout ce qu'on fait passe par là, mais tout ce qu'on fait, non pas uniquement devant son ordinateur, mais c'est ce qu'on fait aussi avec son téléphone, c'est ce qu'on fait aussi à la maison, si vous avez une enceinte connectée ou un système du genre, ou même, maintenant, il y a même des systèmes pour descendre les volets automatiquement à partir de vos téléphones. Ça vient vraiment dans tous nos vies, dans votre voiture aussi, vous pouvez avoir un écran tactile qui permet de gérer vos appels téléphoniques et c'est relié aussi à votre compte Google. Donc voilà, ça vient dans tous les aspects de notre vie et on est potentiellement obligé d'aller consulter Facebook parce que c'est là que la mairie du coin ou ma CAF locale diffuse ces informations. Et donc, du coup, à chaque instant de nos vies, on est obligé d'être utilisés et donc, du coup, ils nous dominent complètement techniquement parce qu'ils gèrent tout de bout en bout et nous, à côté, on ne peut pas se dire je vais gérer moi-même ces aspects-là puisque je n'ai pas les compétences techniques donc ils nous dominent techniquement. Ils nous dominent aussi économiquement parce que ça fait quelques années vous regardez probablement mon papa la page Wikipédia qui donne le top des capitalisations boursières tous les jours. Mais du coup, ce sont les données du second semestre 2019 et les données sont en millions de dollars et donc, du coup, je vois que Microsoft est premier en termes de capitalisation boursière avec un million de millions de dollars. Ensuite, on trouve Amazon. Ensuite, on trouve Apple. Alphabet, c'est en fait, c'est Google. C'est le nouveau nom de Google qui permet d'avoir les différentes activités de Google sous le terme Alphabet, sous l'appellation Alphabet, pardon. Et ensuite, on trouve Facebook. et en fait, voilà, les GAFAM et bien typiquement, là, pas fait. Ils ne sont pas dans le bon ordre. Ce n'est pas grave. Le tiers, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils vendent ces gens-là ? Comme Tristan vous l'a expliqué, ils ne vendent rien, c'est nous les produits et ils vendent les données qu'ils ont sur nous à d'autres personnes. Et ça marche très bien. Ils sont les premiers. Ce n'est pas facile à comprendre qu'ils vendent juste des données et ils marchent mieux que des gens qui vendent du pétrole ou ce qu'on appelle la Big Pharma à l'époque. des industries pharmaceutiques ou plein d'autres industries. Et d'ailleurs, si on regarde les deuxièmes, ça, c'est vraiment de 5 à 10. C'était de 1 à 5 tout à l'heure. Ça, c'est un conglomérat qui est relié à le numérique, mais du coup, ce n'est pas forcément intéressant. Là, c'est la même chose que Google et Facebook, mais chinois. Là, c'est... Ah, je ne me souviens plus. De la pharmacie, je crois. Et là, c'est de la banque. Et donc, du coup, il faut arriver en 9e, 10e classe pour pouvoir trouver quelque chose qui n'est pas directement lié à de l'Internet et surtout à l'économie de l'information. Et donc, du coup, voilà. On ne peut juste pas lutter, en fait, contre... À ce niveau-là. Je veux dire, ils peuvent acheter la ville dans laquelle vous êtes. Et ça leur ferait juste de l'argent de poche. Et non seulement, ils sont vachement puissants tout seuls, mais en plus, tous les services que vous connaissez peut-être, eh bien, Uber, en fait, Google a vachement investi dans Uber. Et Airbnb, Amazon a vachement investi. Pareil pour Twitter. Amazon a investi dans Twitter. Facebook a racheté Instagram, a racheté WhatsApp. Apple a racheté Beats Audio qui fait des casques audio. Et d'ailleurs, ce n'est pas à jour puisqu'on devrait encore en rajouter puisque, voilà, pour réussir à rester les géants du web tels qu'on les connaît, eh bien, ils rachètent tout puisque, par là, ils ont de l'argent autant que ça leur sert. Et donc, du coup, il n'y a pas... Bon, là, c'est des... C'est des aspects antitrust et donc, du coup, pour être sûr qu'il n'y ait pas de concurrence, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, le marché n'est pas sans. Finalement, une domination culturelle. Le fait est que, du coup, toutes ces entreprises, à part les chinois, ce qu'on a vu, elles viennent de Californie. Donc, ça veut dire que la loi sur les données, c'est uniquement la vision de la Californie, enfin, des Etats-Unis en général, on va dire. Donc, du coup, la manière dont ils pensent les réseaux sociaux, c'est imposé de la manière qu'ils voient. Le design de certaines applications, c'est imposé par Google, par exemple. La morale, le fait que, sur Facebook, on ne puisse pas mettre une photo de l'origine du monde ou une femme en train d'allaiter. Eh bien, voilà, c'est parce que les Etats-Unis adorent voir de la violence, mais par contre, un bout de sein, ils n'aiment pas ça. Voilà. Donc, ils nous imposent, en fait, ces visions-là. On n'a pas le choix, puisqu'on est obligés d'accepter leurs conditions d'utilisation. Et donc, du coup, si jamais on veut faire quelque chose à côté, enfin, on veut faire quelque chose qui ne leur convient pas, ils ont tout à fait le droit de nous dégager. Et donc, du coup, en cela, l'influence culturelle qu'ils ont sur nous, c'est un peu comme un nouvel Hollywood, dans le sens où Hollywood, enfin, le cinéma français ne diffusait que des films d'Hollywood. et donc, du coup, en utilisant Internet, on est influencé par cette vision états-unienne. En plus de ça, je ne vais pas revenir spécialement sur le fait que, du coup, ils collectent vos données personnelles. Le fait de pouvoir cibler très précisément des personnes à partir des profils Facebook, par exemple, ça peut servir à être assez déficitif et ça a déjà été montré dans le cas d'élection, le cas même depuis Obama, Trump, on a utilisé énormément ces outils-là pour essayer d'augmenter les scores en visant bien les cibles et évidemment, la surveillance généralisée qui fait que, du coup, à partir du moment, comme Tristan l'a dit, où il y a une source où la NSA peut se brancher, c'est beaucoup plus facile de surveiller l'ensemble de la planète. Comment, du coup, nous, on pouvait faire quelque chose après tout ça ? Sachant que, je ne sais plus si je l'ai mis dans les slides, mais pour vous représenter, du coup, on a environ notre budget annuel, c'est 6 secondes du budget annuel de Facebook, de Google, pardon, excusez-moi. Donc, ce n'est pas exactement sur les mêmes échelles. Et on s'est quand même dit, allez, on y va. On essaye de trouver des services alternatifs, de proposer des services alternatifs. Et avant de les proposer, en fait, on a commencé à se dégoogliser nous-mêmes parce que, du coup, en 2013, 2012, 2013, on utilisait Gmail. Enfin, pas moi, moi, je n'étais pas là. Mais, du coup, l'association utilisait Gmail, Google Analytics, diffusait même des pubs, ou peut-être un peu avant, des pubs Google sur les sites de l'association. Ce n'était pas top, quoi. Donc, on a commencé à faire le travail chez nous et puis, on s'est dit, ça y est, on peut lancer nos services. On a la conscience un peu plus claire et donc, du coup, on va commencer par sensibiliser les gens, expliquer, du coup, grâce aux informations que Snowden a pu diffuser et grâce, on savait pas mal de choses et en tant que personnes qui ont des compétences techniques, on peut imaginer la quantité d'informations qui sont en jeu. On a démontré, du coup, que c'était à peu près possible d'utiliser autre chose que les services de Google et compagnie en lançant ces services et en montrant qu'il y avait des dizaines, des centaines et des milliers d'utilisateurs qui s'en servaient. Et le troisième but, c'était s'aimer. Parce qu'en fait, on est une petite association, donc comme j'ai dit, loi 1901, on n'a pas d'intérêt financier et on n'a pas envie de grossir. Et donc, le but, c'est qu'en fait, d'autres structures s'approprient ces questions-là. Puisqu'on ne voulait pas être le genre le Google du libre, une structure énorme qui gère les données de centaines de milliers de personnes parce que, franchement, ce n'est pas ce pour quoi on est venu parce que, voilà, j'ai oublié de le dire au début, mais on est une association d'éducation populaire. Le but, c'est juste d'éduquer les gens et après, une fois qu'ils sont informés, qu'ils ont vu les possibilités, ils peuvent faire leur choix, mais on n'est pas là pour forcément leur prendre la main et leur dire, voilà, utilise Frama Google à la place de Google. Donc, il y avait environ 35 services. Il y en a encore, 35 services. Et je ne vais pas tous les présenter parce que je pense que ce ne serait pas très intéressant. Je vais en présenter quelques-uns. Et d'ailleurs, vu que vous connaissez peut-être des FramaTruc, vous les connaissez peut-être déjà, mais bon, j'ai mis les plus populaires parce que c'est aussi ceux qui sont les plus pratiques et donc, ça peut vous intéresser. Framapad, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Framapad et qui l'utilisent ? J'entends, est-ce que, voilà, qui l'ont déjà utilisé ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé Google Docs et qui voient à peu près l'intérêt de Google Docs ? Ah, beaucoup moins. Eh bien, dis donc, en fait, vous êtes tous adhérents ? D'accord. Eh bien, c'est très bien parce que, voilà, du coup, je n'ai pas beaucoup à expliquer. Voilà, Framapad, c'est un peu un Google Docs libre, plus simple. Clairement, on n'a pas du coup les mêmes options de mise en forme du texte, mais c'est un traitement de texte dans le navigateur à plusieurs et donc, du coup, c'est pas mal pour, disons, taper un compte-rendu d'une réunion pour que ça ne soit pas une seule et même personne qui tape tout le compte-rendu et que, du coup, chacun fasse sa partie. C'est aussi sympa quand on veut très facilement pouvoir corriger quelqu'un qui tape un texte et on n'a pas besoin de s'envoyer des copies en permanence pour avoir la dernière révision. Voilà, après, si vous connaissez mieux que moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous proposer. Framadapt, un des vieux services, ça, c'est tout simplement déterminer quand c'est la meilleure date pour que tout le monde soit libre et pour qu'on organise un événement. Donc, typiquement, voilà, j'ai l'anniversaire de ma cousine et on ne va pas le faire le jour même parce que ce n'est pas facile de se trouver. On sait qu'on n'arrivera jamais à trouver le bon jour tous ensemble et donc, du coup, on va voir qui c'est qui est disponible à ce jour-là, à quel horaire et une fois que plein de gens ont répondu que le plus, que le jour sera le plus populaire, on choisira ce jour-là. Et du coup, c'est une alternative à Doodle si vous utilisez Doodle. Frammaform, ça permet de créer vos formulaires. donc, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'exemples sur Frammaform, mais on peut imaginer que vous êtes intéressé par récupérer des poules dans le Cantal et vous aimeriez savoir s'il y en a des rousses. Enfin, la personne qui distribue les poules aimerait savoir si vous vouliez des rousses ou si vous vouliez des brunes ou si vous vouliez un coq, carrément. Et donc, du coup, elle, elle a créé un formulaire, vous vous y répondez et elle, elle a les résultats directement et c'est pratique. C'est l'attentive à Google Form ou à Lime Survey si vous voyez. Google Agenda, du coup, c'est l'agenda que vous avez probablement dans votre téléphone. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe par défaut maintenant. Et du coup, eh bien, on a fait une alternative qui s'appelle Fram Agenda et voilà. Nous, on a beaucoup de données de gens et en fait, nous, on ne va pas en tirer de l'argent. En tout cas, pas directement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des dons, mais du coup, ce n'est pas notre but en le faisant. Et du coup, vous pouvez mettre à la fois vos agendas, vos contacts, vos tâches, vos notes, tout dans Fram Agenda et c'est synchronisé sur tous vos appareils de manière assez simple. Et voilà, ça ne marche pas plutôt pas mal. Bon, là, il y a beaucoup trop de gens donc il va falloir essayer, du coup, d'essaimer. Ça va être le mot que je vais vous rappeler après, mais ça marche. Disons que voilà, dans le sens où on voulait vraiment montrer que c'était possible à la place d'utiliser Google Agenda, d'utiliser autre chose, c'est le cas. Il y a 40 000 personnes sur Fram Agenda qui l'utilisent tous les jours. Et je ne vais pas lister tous les autres services parce que du coup, il y en a une trentaine et qu'en fait, il y en a qui ne vont vraiment pas vous intéresser parce que c'est fait pour des gens techniciens et franchement, les gens techniciens... Il y a d'autres services que Fram Agenda qui sont techniques, oui. Et donc du coup, c'est un peu comme ça qu'on les classe. C'est le travail collaboratif conception d'outils, s'organiser ensemble, communiquer ensemble, échanger, synchroniser, partager des fichiers, des listes, transmettre des liens et des fichiers, mieux profiter du web, voilà. Il y a même des jeux. Ils sont là. Oui. Et du coup, vous pouvez les retrouver la liste entière sur desgooglisons.internet.org. Voilà. Il y a une seule adresse, c'est assez simple. Ne prenez pas en note chaque service, allez plutôt voir sur desgooglisons.internet. Et donc ça, c'était de 2013 à 2016, 2017 à peu près. Et en fait, ce n'était pas facile en fait. Disons que d'un côté, on a réussi parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus. Comme j'ai marqué, on est de 100 000 à 500 000 utilisateurs par mois. Ce qui pour 9 salariés et 35 adhérents est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Encore une fois, je le rappelle, on est une association d'éducation populaire. Et notre but, c'est instruire les gens et que les gens apprennent des fois à d'autres personnes et que les gens créent leurs propres assos pour en discuter ou que les gens trouvent d'autres outils. Et on ne voulait pas spécialement qu'ils soient chez nous. On voulait juste qu'ils ne soient pas chez Google parce que, déjà, comme on a dit, quand vous donnez accès à Google, à vos données, ça inclut aussi les contacts et donc du coup, les données des autres. Et qu'en plus, ce n'est pas forcément la vision rêvée de l'avenir qu'on avait. du coup, il y avait des problèmes et les gens, certaines personnes, en tout cas, utilisaient les services qu'on proposait de la même manière que s'ils utilisaient un service Google et donc du coup, là, c'est logique, on peut avoir les mêmes attentes. On peut penser que du coup, c'est comme si on utilisait un service payant et donc du coup, on peut demander du support et que du coup, c'est un scandale que je n'ai pas accès à mes agendas parce que le serveur, il est tombé et le technicien, il ne s'est pas encore levé pour le répré. Et voilà. Donc du coup, on n'était pas très content de ça parce que ce n'était pas le but de l'association et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et voilà. Il y avait aussi pas mal de logiciels sur lesquels se basaient nos services que du coup, on était tout seul à maintenir et c'est embêtant parce que du coup, on a quelques compétences techniques mais on n'est vraiment pas les plus doués là-dessus. Donc du coup, il y aurait pu avoir des failles de sécurité ou d'autres raisons et donc du coup, les gens, ils utilisent nos services mais on n'était pas très chaud là-dessus. Et donc, si personne n'en prend soin, c'est-à-dire en fait que tous les utilisateurs sont des consommateurs et que personne ne contribue à part du coup, les neuf Pélos qui maintiennent l'association. Bref, c'est problématique. Voilà. J'ai dit, il y avait des nouveaux problèmes, on a déjà trop parlé. Il y avait d'autres trucs aussi. En fait, je vais prendre l'expression à quelqu'un que je connais. s'il y a un missile en Iran qui bombarde une école et que sur ce missile, le système de guidage, il est... il tourne sur Linux. Ce n'est pas forcément une grande victoire. C'est-à-dire que si le libre, ce qu'on appelle le libre, le logiciel libre, il ajoute des libertés, et si la liberté, c'est juste faire en sorte que tout fonctionne sous Linux, mais bon, ça ne sert à rien. Google, il fonctionne sous Linux. Facebook aussi. Donc, on n'est pas beaucoup plus avancé à ce niveau-là. Il y a... on a commencé à avoir une vision un peu plus large que juste faire en sorte que, je ne sais pas, un demi-million de personnes utilisent moins Google. et donc, typiquement, voilà, quand vous achetez un appareil chez Samsung, c'est des ouvriers qui suicident et donc, du coup, on installe des filets en dessous de leur usine pour éviter qu'ils touchent terre. Quand vous utilisez un Uber ou vous faites livrer de la nourriture avec un service qui s'appelle Deliveroo, vous exploitez des gens qui sont complètement sous-payés, qui n'ont pas de garantie au niveau du travail. Quand, encore une fois, vous achetez un téléphone, il faut la production qui consomme ce qu'on appelle des terres rares, donc, des métaux précieux. Et ces métaux précieux, il y en a une quantité limitée sur terre et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a plus ? Tout l'Internet, ça consomme de l'énergie. C'est très difficile de calculer combien et on ne va pas s'aventurer à faire ça, mais on sait que c'est relativement énorme et il y a aussi tout le fait que c'est les déchets, c'est très mal recyclé et donc, du coup, encore une fois, pour les terres rares qui commencent déjà à manquer, ça risque d'être problématique. Il y a aussi des personnes qui parlent d'effondrement et de collapsologie. Ce n'est pas forcément le sujet de l'association, mais du coup, ça nous permet de poser une question. Donc, je vais expliquer très rapidement ce que c'est la collapsologie, l'effondrement. C'est le fait que toutes les crises qu'on peut avoir du coup financières, climatiques, sanitaires, économiques et la pénurie de matières premières se seraient liées. Par exemple, le fait que si jamais on n'a plus du coup de silicium pour nos ordinateurs, qu'est-ce qui se passe dans un monde ? Ou alors, il y a une crise climatique et qu'est-ce qui se passe pour la finance ou l'inverse. S'il y a une crise financière, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde ? Et en général, ce n'est pas forcément bon. Bref, qu'est-ce qui se passe du coup si le monde ne marche plus très bien et on s'affaire du logiciel libre ? Et bien du coup, ce n'est pas uniquement où on a contribué 500 000 lignes de code à Linux. C'est que le logiciel libre, il a les concepts de contribution. Il a des valeurs de partage. Il a d'autres aspects qui sont communautaires et qui ne sont pas du coup forcément liés au capitalisme qui du coup créent ces crises. et on s'est dit qu'en fait, dégoogliser, ça ne suffisait pas parce que comme on a vu, on est complètement dominé par les GAFAM et on peut continuer à faire notre truc dans notre coin. Enfin, en fait, non, ce n'est pas ça. On peut continuer à essayer de trouver des alternatives aux GAFAM mais on sera toujours ridicule et ça, ça ne marchera pas. Et du coup, on s'est dit on va faire ça autrement. On va faire notre truc dans notre coin et on va essayer d'en faire en sorte qu'on donne les outils à ceux qui veulent changer de monde. Et là, ce n'est pas spécialement politique, en tout cas, ce n'est pas forcément partisan. Mais du coup, on est un peu utopiste sur le sujet et on se dit que on ne veut pas juste que vous utilisiez moins Google parce qu'on pense que c'est mal. On veut juste que vous utilisiez moins Google parce qu'utiliser Google et enrichir Google, ça participe à une société qui ne nous plaît pas trop. Et donc, ce graphique est super mal. Elle est super calme. Cette campagne nouvelle qu'on a lancée en 2018, je ne sais plus, qui s'appelle Contributopia, elle veut outiller numériquement la société de contribution. prévoir les outils, prévoir les méthodes pour faire en sorte que les gens qui veulent changer quelque chose, eh bien, ils puissent plus facilement dans le monde numérique. Et donc, typiquement, les gens qui sont des journalistes, qui peuvent être des activistes, qui peuvent être des simples personnes qui essayent de changer les choses à leur travail, ils aient des outils et que ces outils-là, ce ne soit pas Google qui les aident parce que ce n'est pas forcément eux qui ont envie de changer les choses. Et donc, du coup, on fait malgré eux et on fait dans notre coin et on essaye de porter un certain nombre de valeurs. Donc, le premier axe de Contributopia, c'était faire en sorte qu'il y ait des outils. Donc, ça rejoignait un peu des goulisons Internet dans le sens où c'était toujours des aspects techniques où on a du coup donné une plateforme pour pouvoir créer des blogs et créer des pages qui ne soient pas du coup soit des blogs sur Medium ou des pages sur Facebook. Peertube, c'est un logiciel qui permet de voir des vidéos en paire-à-paire un peu comme vous vous rappelez le torrent, je ne sais pas si les gens ça vous rappelle, ça fait un peu peur, je sais. mais du coup, c'est une solution qui permet de faire un système semblable à YouTube sans avoir les moyens de YouTube parce qu'en fait, YouTube, c'est genre 20% du trafic Internet. Stéphane va peut-être me confirmer. Il me semble qu'on avait des stats sur ça. sur les... Le problème, c'est comment on mesure le trafic Internet. Je parlais au niveau français. Il me semble que la finit. C'est un sexy critère c'est la vidéo. En fait, c'est beaucoup plus dur à mesurer parce que ça dépend de ce qu'on décide de mesurer. Si on mesure le nombre d'octets, ça sera toujours la vidéo qui dominera. Si on mesure par contre en termes monétaires ce que ça représente en fric, à ce moment-là, des documents PDF se vaudront peut-être plus cher que la vidéo de japon. et si on mesure en termes d'utilité sociale, alors là... Oui, c'est complètement différent. Du coup, je voulais juste dire que c'est une masse non négligeable, en tout cas, une masse importante, le fait de la vidéo. Du coup, c'est très cher de faire un concurrent à YouTube. Dailymotion a essayé. Il s'est fait financer à coup de millions par Orange et l'État. Ça n'a pas marché. Du coup, Peertube, en théorie, il permet de faire ça sans avoir besoin de millions parce que du coup, on partage la bande passante avec les autres personnes qui regardent la vidéo. on s'échange en permanence des bouts de vidéos et donc, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour payer les transmissions entre moi et le serveur et donc, en théorie, ça marche bien. Et donc, voilà, vous pouvez mettre vos vidéos, ça ne sera pas censuré. Enfin, vous pouvez trouver un serveur ou mettre vos vidéos, ça ne sera pas censuré par YouTube. Les conditions sont celles de la personne qui fournit les serveurs. Et mobilisons, c'est pareil dans le sens où c'est aussi ce qu'on appelle fédéré et donc, du coup, le pouvoir est réparti parce que, du coup, il n'y a pas une seule instance de mobilisation, il n'y a pas un seul centre comme Facebook où vous vous connectez à facebook.com. il y a différentes instances de mobilisation et ça sert à créer des événements de la même manière que sur Facebook, vous créez des événements pour vous rejoindre, pour aller faire une marche pour le climat, pour aller rejoindre l'anniversaire de votre petite nièce. Donc, voilà, c'est comment s'organiser avec ces outils-là qui sont du coup pensés dès le départ pour combattre le système de centralisation. que, par exemple, il y a plein de logiciels libres, comme je l'ai dit, qui sont utilisés par Google et Facebook. Linux est, par exemple, utilisé par Google et Facebook. Là, Google et Facebook ne pourraient pas utiliser un tel logiciel parce que ce n'est pas dans leurs intérêts comme il est décentralisé. Comme, encore une fois, on est une éducation de... une association d'éducation populaire qui va essayer de transmettre les savoir-faire et donc, du coup, ça, c'est typiquement avec les chatons. Je ne sais pas si vous étiez là hier, il y avait une conférence sur les chatons et donc, typiquement, ce sont des petits Framasoft qui sont localement près de chez vous. Donc, il y en a un à Brest qui s'appelle Infini et vous pouvez aller vous renseigner sur leur site. Et ces chatons-là, c'est comme... Voilà, ils proposent plus ou moins les mêmes choses que Framasoft mais en plus, comme Framasoft, ce n'est pas un peu présent partout, vous pouvez aller voir les personnes. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, quand vous donnez votre confiance à quelqu'un, c'est plus sympa quand vous le faites autour d'un verre. Parce que, voilà, vous avez uploadé vos fichiers sur Google Drive, vous avez posté un message sur Facebook et en fait, vous n'avez pas spécialement confiance en Google ou Facebook. En tout cas, je n'espère pas après tout ce qu'on vous a dit. et là, les gens, ils sont près de chez vous et donc, c'est vous qui faites confiance à la personne. Voilà. Internet de socialisation, ça veut dire qu'on va s'exporter à l'étranger, globalement, et qu'on va faire en sorte qu'il y ait plein de Framasoft un peu partout et que le concept, de la même manière que les chatons, vous n'êtes pas obligés de venir sur le site Framasoft pour aller faire vos outils. Enfin, du coup, on fait de la médiation numérique donc du coup, il y a des gens qui viennent expliquer en quoi c'est bien Framasoft. On fait des contribues ateliers parce que comme du coup, j'ai dit, eh bien, la force du libre, c'est vrai et les valeurs du libre, c'est vraiment que tout le monde contribue et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que des gens qui sont techniciens qui contribuent et on aimerait bien qu'il y ait d'autres personnes, typiquement des traducteurs, des gens qui veulent tester des logiciels, des gens qui veulent améliorer des logiciels. Et c'est pas gagné. Et c'est vraiment peut-être un des gros problèmes du logiciel libre qu'on n'arrive pas à s'ouvrir aux gens mais d'un autre côté, c'est aussi pour ça qu'on fait des conférences pour aller voir des gens qui ne sont pas d'habitude des gens qu'on connaît. Voilà. Donc, je vais parler des chatons. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Et donc, en conclusion, en fait, on veut vraiment passer de la société de consommation où du coup, vous vous connectez au service et vous ne vous compliquez pas la vie. Mais du coup, ils vendent toutes vos données à la société de contribution où c'est probablement moins confortable, c'est très certainement moins confortable, mais du coup, vous avez le contrôle et on crée tous une société qui est un peu meilleure. J'ai un peu une utopie sur ce point-là. Après, ne vous inquiétez pas, on ne va pas juste vous juger. Moi, j'ai Google dans la poche, on n'y en vraie vraiment pas, mais on propose ça. Et voilà. Et du coup, ça c'est le... Je vous ai coupé en plein applaudissements, quel dommage ! C'est un peu le slogan, du coup, la route est longue mais la voie est libre. Pour dire que ce n'est pas gagné, mais on peut y arriver. Je voulais juste dire que quand on a dit qu'ils ont contribué, ça peut sembler un peu un terme un petit peu compliqué pour la plupart des gens, mais je suis une utilisatrice, vous avez deviné, des services de promesseur. Et la contribution, c'est aussi juste dire, ben voilà, ce que je disais hier pour ceux qui étaient là, c'est juste dire, ben, je n'ai pas réussi à faire ça, je n'ai pas trouvé le bouton, peut-être qu'il était certainement là, mais on ne voit pas forcément tout de suite quand on n'est pas habitué, et ça, ça peut leur montrer aussi qu'il n'était pas assez visible. Si on lit les choses gentiment, ça fait vraiment beaucoup de bien, et puis eux, comme ça, ils peuvent aussi savoir, on peut peut-être essayer de voir si on peut le faire autrement. Et sinon aussi, vous pouvez monter en atelier et demander comment contribuer, on vous aide à le faire pour une première fois, on a des façons super faciles de le faire, on a des trucs à traduire en breton. C'est super facile, oui. Si, il y a des personnes qui parlent breton dans la salle, et on a plein de choses, prendre des photos de la rue, rajouter des passages croutés sur une carte qui est libre, on a plein de choses faciles à faire, donc il ne faut pas avoir peur du mot, et on est là pour nous accompagner. Voilà, c'est un peu ça, de la même manière qu'il y avait certaines personnes ici qui voulaient dire que Quant, ils n'étaient pas satisfaits de Quant par rapport au fait qu'on ne trouvait pas exactement les résultats qu'on avait. Si je vais sur Quant Maps et que les horaires de la boulangerie, je suis très frustré parce que du coup, les horaires ne sont plus à jour, et donc du coup, je me retrouve dans la boulangerie, elle est fermée, par exemple, eh bien, je peux aller modifier ces horaires-là. Et du coup, je contribue, et tout le monde en bénéficie. Voilà. Il y a une loi européenne antitrust, mais il n'y a pas de promotion pour le livre, il n'y a que des gros, quoi. Il y a peut-être Quant qui va arriver, on ne sait pas. Mais non, toujours est-il que il n'y a pas de soutien fort pour le libre. Aux États-Unis, il y a quelques gros acteurs qui du coup sont plus près de l'open source que du libre. Donc là, c'est une discussion. La différence, je veux bien avoir la discussion privée parce que c'est un peu long. en France en particulier, le libre, c'est un peu un faire-valoir dans le sens où on oppose, on dit, voilà, on signe un accord avec Microsoft, mais en même temps, on essaye de pousser les solutions libres. Mais du coup, l'accord avec Microsoft est tellement important que ça occulte tout le reste. Du coup, c'est pour ça que Framasoft a arrêté de faire des opérations avec l'éducation nationale, par exemple. Pour des gouvernements, c'est aussi plus simple d'avoir des gros, des géants du net qui sont propriétaires puisque du coup, c'est plus simple potentiellement de contrôler la population. Alors, je n'en ai pas trop abordé de ce sujet, mais du coup, toute la surveillance, il n'y a pas uniquement les aspects publicitaires, il y a vraiment l'aspect de surveillance des populations. Et du coup, ça peut intéresser plus de personnes de faire ça dans un cadre fermé que d'un cadre ouvert. Il faut aussi dire que pour le grand public, celui qui ne connaissait pas déjà le livre, ce n'est pas toujours facile de le trouver. Ce n'est pas facile de savoir que ça existe si on n'en a jamais entendu parler. et c'est aussi pour ça que l'entrée libre a été créée, c'est pour que si vous avez l'information, vous puissiez vous aussi la passer et plus le monde sera au courant que ça existe, plus il y aura de gens à l'utiliser. Voilà, en fait, ça dépend de vous, au final. Ce n'est pas pour vous mettre la pression. J'ai parlé à un technicien de l'école et je lui ai demandé donc si c'était vraiment difficile de mettre ce que l'on met sur un nouveau pardon ? Non, par contre, ce qui s'est compris sur les ordis que l'on donne là. Les nux. Les nux, voilà. Et il m'a dit ouh là là, surtout, ne mettez jamais ça sur votre ordis parce qu'il faut commencer d'abord par le remettre à neuf, c'est-à-dire supprimer tout ce qui se trouve dessus. Et il dit après, vous serez bien embêtés. Alors, je vous le dis bien, c'est existé. Qu'est-ce que ça ? Est-ce que j'ai mal compris ce qu'il y a dit ? Alors, c'est un sujet un peu complexe mais en effet, votre question est valide et sa réponse dans un sens est valide. Mais ce qu'il a omis de préciser, c'est qu'en fait, il faut faire une sauvegarde de vos données avant d'effacer le disque pour réinstaller Linux dessus. La solution, c'est de venir samedi après-midi lors de la salle de la salle où on rencontrerait des gens, des bénévoles qui vous expliqueront ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour installer Linux et conserver ces windows et ces données. Comment ça se passe si on veut organiser un événement comme un truc ramassoff par chez soi ? Si on veut faire un chaton ? Si on veut intervenir en conférence, en atelier ou en pique-nique, toi ou quelqu'un d'autre de ramassoff, comment est-ce qu'on fait ? Pour payer le homard et le champagne. C'est une bonne technique. Avec le gissant. Alors déjà, ce n'est pas forcément un truc ramassoff. Nous, on peut intervenir et on peut, pas moi parce que je ne suis pas le meilleur, mais animer des débats et des rencontres et des ateliers. Mais c'est surtout qu'on voudrait que vous-même, et par exemple, du coup, des endroits comme le Centre des Abeilles mais aussi ailleurs organisent même du coup ce genre d'événement. On essaye de faire en sorte que ces ressources-là soient accessibles et que du coup, ça soit beaucoup plus facile de mettre en place ces événements. Mais en tout cas, on peut toujours aider et on peut toujours répondre pas forcément par l'affirmative mais on peut toujours avoir un contact du coup, sur l'adresse que j'avais à l'écran qui est contact.framasoft.org où du coup, il y a une personne qui est payée vraiment pour vous répondre et donc du coup, il y a vraiment de l'humain derrière. Vous ne pouvez pas écrire à Google, vous ne pouvez pas écrire à Facebook. Là, il y a vraiment une personne qui va prendre le temps de vous répondre, qui va peut-être juste vous dire qu'au vu de votre demande, on ne peut pas le faire mais il y a quelqu'un et donc du coup, n'hésitez pas à aller sur contact.framasoft.org pour poser des questions. Et contact au singulier ? Non, contact au singulier. Vous m'avez convaincu donc vous m'avez découpé que vous l'utilisez dès ce week-end. Bravo. Tout ce qui est agenda électronique, mes fichiers, mes lettres, mes textes, est-ce que je pourrais les importer ou en fait, ça, j'oublie et je parle de zéro ? Vous pouvez absolument le faire à partir du moment où vous avez le contrôle dessus. C'est-à-dire que si ces données-là sont effectivement sur votre ordinateur ou que vous avez des moyens d'exporter ces données-là sur votre ordinateur, vous pouvez les réimporter dans d'autres systèmes. il y a peu de chances qu'il y ait des données que vous ne puissiez pas récupérer. La meilleure solution, je dirais, c'est typiquement d'aller voir du côté du chaton infini qui est à Brest et leur site web en tout cas pour voir du coup qu'est-ce qu'ils proposent. Il me semble que du coup, je ne suis pas... Je devrais vérifier, mais il me semble qu'ils proposent un service du coup d'hébergement d'agenda, contacts et fichiers et donc du coup, peut-être payant, je ne me souviens plus, mais voilà, ça correspondrait un peu à vos idées et pour peu que vous n'ayez pas vraiment un truc complètement fermé, vous pouvez garder vos deux... Enfin, vous pouvez mettre vos anciennes données, il n'y a pas de souci. Merci. Merci.